La question actuelle sur le statut des artistes en fait dure depuis longtemps c'est pas une nouvelle question ça dure depuis en vérité plus d'une dizaine d'années sous cette forme actuelle et puis depuis encore plus longtemps sous une autre forme on va s'arrêter à la forme actuelle. Le statut de l'artiste de quoi on parle ? Le statut de l'artiste finalement c'est un dispositif réglementaire et légal qui permet d'encadrer l'exercice de l'activité artistique pour protéger et préserver l'ensemble de ceux qui créent et des métiers codex donc on parle aussi des administrateurs du fait culturel on parle aussi des techniciens des arts et de la culture réellement on parle de l'ensemble de l'économie et de ceux qui des agents économiques de ce métier là de ce secteur là. L'idée c'est quoi ? L'idée c'est de les protéger et de les insérer dans le cadre d'un droit social qu'ils aient accès à la sécurité sociale, à l'assurance maladie, qu'ils puissent cotiser pour leur retraite parce que si effectivement aujourd'hui en Tunisie ça existe, c'est-à-dire qu'il y a une sécurité sociale, une caisse de sécurité sociale dédiée aux artistes, il y a une assurance maladie, ils peuvent cotiser pour la retraite. L'accès à ces bénéfices qui en fait ne sont pas des bénéfices mais des droits sociaux tout simplement est tributaire de l'octroi d'une carte professionnelle et en vérité, et c'est là où on rejoint toute la problématique et pourquoi est-ce que ce débat est aussi chaud, c'est que les conditions d'octroi de cette carte professionnelle sont opaques, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un décret-loi, il y a une loi qui date des années 69 en fait qui encadre cette question-là, il y a des décrets-loi qui parlent de comment la carte professionnelle doit être attribuée, il y a aussi des règlements internes au ministère qui là aussi sont, il est impossible de mettre la main dessus, qui déterminent la manière dont sont constituées les commissions d'attribution, mais à la fin, ces droits élémentaires de tout travailleur, les droits sociaux, sont conditionnés à l'obtention d'une carte qui revient en fait au fait du prince, alors pas évidemment une personne, mais un système, et donc qui est une mécanique clientéliste qui à mon sens est injuste, inégale et provoque une réelle distorsion pour les gens qui travaillent en fait. Il y a une inégalité fondamentale dans le fait qu'on ne puisse pas travailler légalement dans l'art et la culture de manière libre. Est-ce que l'accès aux droits sociaux pour les créateurs et les artistes et les métiers affiliés sont réellement le fond du problème ? Encore une fois, tout dépend de savoir ce que l'on entend par la culture. Là aussi, je vais peut-être évoquer un peu ma vision des choses. Pour moi, la culture, ça peut se diviser selon trois points. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'appelle la culture matrice, qui est en fait la manière de se représenter le monde. Il y a plusieurs visions, plusieurs cultures matrices qui sont généralement en opposition les unes aux autres et qui cherchent à gagner le plus d'adhésion auprès des consciences en vérité. Et c'est un peu là où ce monde multipolaire dans lequel on vit est intéressant. Parce qu'en fait, il n'y a plus une seule vérité, il n'y a plus une seule chose qui compte. Il y a plusieurs visions du monde qui s'affrontent, qui s'opposent, qui se confrontent et qui créent eux-mêmes d'autres versions. Il y a un deuxième niveau que j'appelle la culture code. C'est la culture langage en fait. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de ce qui encode et décode, ce sont les signes, c'est là où vient le monde de la sémiologie en fait. C'est tous les rituels liés à une culture matrice. Par exemple, dans notre contexte, c'est des vernissages, c'est des signes de reconnaissance et de distinction, c'est une culture commune. C'est le langage de la culture matrice liée. Mais ça peut être aussi pour un truc plus cultuel, les prières, les messes, ce genre de choses. C'est-à-dire que ça se décline aussi. Et enfin, au dernier niveau, au plus sensible en fait, celui où les humains vivent dans la société, c'est ce que j'appelle la culture technique, l'ingénierie culturelle, ce par quoi réellement ça s'exprime. Et là, on parle d'œuvres d'art, d'un fait culturel, d'une action culturelle, ce genre de choses. Et en fait, pour moi, c'est l'articulation de ces trois choses qui expriment ce qu'est la culture. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on parle souvent d'identité culturelle. Et je vais revenir sur cette question du statut de l'artiste, parce que c'est tout à fait lié, c'est lié aux questions essentielles et fondamentales. L'identité culturelle, généralement, c'est quelque chose qu'on essaye de présenter comme quelque chose de figé, de fixe, qui est défini une fois pour toutes et pour toujours. Ce, et je rejoins un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle « Il n'y a pas d'identité culturelle », François Julien, que je conseille à tous. Les spectateurs de la station, en fait, je dirais qu'il y a des ressources culturelles, qu'il convient aux êtres humains d'activer, d'exploiter, de valoriser et de mettre en œuvre et en action par nos actions. Et en fait, si on reprend la hiérarchie que j'ai prise avec la culture matrice, chaque type de culture matrice, en vérité, défend la valorisation d'un type de ressource culturelle. Et c'est là, en fait, qu'on rejoint, à mon avis, cette question de savoir s'il est essentiel et fondamental de se poser des questions purement administratives et légales, de savoir si, effectivement, la carte professionnelle est importante ou pas. À mon avis, ce qui compte aujourd'hui, c'est de laisser s'exprimer ceux qui peuvent faire agir, interagir, valoriser ces ressources culturelles. Et tous ceux qui peuvent et qui ont les moyens, la volonté et le désir de le faire doivent en avoir la liberté. Et ça ne doit pas être conditionné selon, justement, une espèce de vision de la culture matrice qui, en fait, aujourd'hui, ce que l'on traverse aujourd'hui, ces crises-là, c'est quoi ? C'est qu'il y a des résidus d'une culture matrice qui était la culture de la dictature, en fait, où le ministère de la culture était un ministère de la censure, liberticide, où il y avait quasiment une notion d'imprimature, en fait. On ne pouvait pas créer sans avoir l'accréditation, en vérité. Les conditions et tout d'octroi étaient encore... Il y avait beaucoup de... Il y avait du jeu, parfois. Il y avait cette très forte censure. Et donc, après la Révolution, on n'a pas complètement enlevé ça. Donc, il y a encore ces résidus, ces résidus de culture, de dictature, qui font qu'il y a cette obsession de contrôler, qui a le droit d'exprimer, de créer, et du coup, d'avoir accès à des financements, du soutien, ce genre de choses. Parler de relance de la culture après une crise comme celle que l'on a traversée, à mon avis, il faut peut-être revenir à la définition étymologique du mot crise. Qu'est-ce que c'est une crise ? Une crise, au départ, chez les Grecs, c'est un moment de choix, c'est la décision. C'est le moment où il faut trancher. La crise qu'on a traversée, qui est une crise sanitaire, et la crise que l'on va traverser, qui va être une crise probablement économique et sociale, nous oblige à trancher. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle nous met face à des dysfonctionnements qui, à mon sens, encore une fois, sont systémiques. C'est-à-dire que ce ne sont pas des dysfonctionnements qui sont arrivés du jour au lendemain, c'est des problématiques qui étaient là depuis bien plus longtemps. C'est juste que ce moment de crise nous oblige à les voir dans toute leur nudité. Et du coup, on est obligé de sortir du déni. Le problème dans ces choses-là, c'est que les crises sont toujours temporaires. Et du coup, le moment de déni, quand on en sort, c'est aussi temporaire. Et on a toujours le risque de devoir y retourner et replonger. Et finalement, la crise n'aura été qu'un moment où on a cru qu'on devait trancher, qu'on devait choisir. Et finalement, ça va, on retourne à ce normal qui est en fait anormal et que tout le monde a dénoncé pendant le moment de crise. Et où finalement, on se retrouve tous à re-rentrer un peu par la force des habitudes. L'homme est un être d'habitude et de culture. Et du coup, on revient vite à nos réflexes. Donc la relance dans ce contexte, qu'est-ce que c'est ? La relance de la culture, qu'est-ce que c'est ? Si on reprend ce que je disais sur la culture matrice, encore une fois, il faut voir, et sur les ressources, il faut essayer de comprendre qu'aujourd'hui, on est arrivé à l'achèvement, ou en tout cas à l'épuisement d'un certain modèle économique tunisien. C'est-à-dire que les ressources habituelles sur lesquelles l'économie du pays est fondée commencent à s'épuiser, les mécaniques ne tournent plus bien. Voilà, la crise qui s'est passée nous montre aujourd'hui qu'on est vraiment tributaire de certaines... Enfin, qu'on est en dépendance de certaines choses qui ne sont pas internes. Ce ne sont pas des forces internes. À mon avis, il est temps d'ouvrir une nouvelle porte. Ça ne veut pas dire qu'il faut annuler l'ancienne, mais on peut ouvrir de nouvelles pistes de développement économique. Et l'une de celles-ci, alors ça aussi c'est un peu mon pari, c'est de dire que si on regarde la carte de la Tunisie, qu'on regarde la carte des inégalités territoriales et des disparités économiques régionales, qu'on calque sur cette carte la carte du patrimoine tunisien, des ressources culturelles dont je parle, qu'elles soient matérielles, le patrimoine archéologique, on est un musée à ciel ouvert, qu'il soit immatériel, le culinaire, l'artisanat, le savoir-faire, toutes ces choses-là, ou même les sites naturels, il y a quasiment un perfect match. Et donc, quand on parle de relance, est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt de réfléchir à redynamiser, en fait à dynamiser l'exploitation de ces ressources culturelles par les gens qui le vivent, par les gens qui le font, par les gens qui réellement vivent sur ce patrimoine-là, ceux qui savent faire, ceux qui vivent à proximité des sites, leur redonner, leur donner, et encore ne pas leur redonner parce qu'on ne leur a jamais donné, leur donner la sensation, le sentiment et les moyens de pouvoir vivre de ce patrimoine-là et de ces ressources culturelles-là. Pour moi, la relance, s'il fallait la définir, ça devrait absolument être ça. La question de l'économie et de la culture et de la manière dont ça s'articule est une question complexe et généralement qui amène à du conflit entre différentes visions parce qu'en vérité, on a un héritage, culturel d'ailleurs. Cet héritage fait que l'on a tendance à considérer la culture comme quelque chose qui doit être assistée, soutenue, mise sous tutelle en vérité. Or, à mon avis, la culture doit avant tout être autonomisée, rendue majeure, libérée et si on parle d'un soutien, je préférerais parler d'un financement parce qu'en vérité, il faut trouver des moyens pour que les ressources culturelles et ceux qui en vivent ou qui voudraient en vivre puissent justement en vivre dignement et en créant de la valeur. Il n'y a rien de honteux à créer de la valeur économique. Et effectivement, la relance culturelle doit être pensée pour justement permettre à ceux qui le peuvent, qui ont envie ou qui pourraient le faire et là, il faudrait voir comment est-ce qu'on renforce leurs compétences, leurs capacités pour justement créer cette valeur-là qui leur permette de vivre dignement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en vérité, l'artisanat tunisien va si mal ? L'artisanat tunisien va si mal parce qu'en vérité, pendant de nombreuses années, on a commencé à enlever le supplément d'âme que représente le savoir-faire artisanal et faire de l'artisanat un objet de commerce comme un autre. Mais si on considère l'objet de commerce comme un autre qui nécessite des heures et des heures de travail et de transmission alors que n'importe quel camelot fabriqué de manière industrielle se vend deux fois plus cher pour trois fois moins de temps, la concurrence est déloyale, ça ne fonctionnera jamais. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de gens qui quittent le secteur de l'artisanat et on voit des maîtres artisans qui n'arrivent pas à trouver de jeunes pour les former alors qu'il y a énormément de chômage dans les zones où ils sont, parce qu'en fait, les gens ne voient pas la plus-value que ça peut être. Et c'est là où, en fait, je pense que l'important, c'est d'arriver à redonner sa juste valeur aux ressources culturelles. Et quand je dis sa juste valeur, ce n'est pas qu'une valeur symbolique, le supplément d'âme qui est absolument vital et fondamental, mais c'est aussi de remettre à niveau économique ces choses-là. Si on reprend cette définition de la crise que j'ai énoncée tout à l'heure, qui est un moment de décision, un moment où l'on doit trancher, et les définitions de la culture que j'ai faites, ce qui me semble important, c'est que la culture, en fait, permet d'orienter ses choix. La culture va en fait permettre de définir quels seront les choix sur lesquels nous devons nous positionner et pouvoir les défendre. À mon avis, si on devait résumer la chose, ce serait ça. C'est-à-dire que face au multiple des possibles, face à une crise, face à un moment où, effectivement, on est perdu, on n'a plus de repères, on se demande réellement de quoi sera fait demain, face à l'incertitude que tous on a pu traverser pendant cette période de confinement mondiale. La culture est quelque chose qui, d'une part, nous permettait de maintenir le contact avec ce que l'on a été de meilleur en tant que société, espèce, être de culture au pluriel, et aussi de pouvoir nous projeter sur l'avenir. Ma période de confinement a été assez complexe parce qu'en vérité, il a fallu continuer de diriger la structure que je dirige et l'équipe concernée et réussir surtout à trouver des points de jonction sur comment est-ce que l'on ajuste une programmation culturelle dans l'incertitude la plus grande et la plus totale. Comment est-ce que l'on continue à donner du sens à ces équipes quand nous-mêmes, nous sommes complètement perdus ? Ça a été une réelle leçon pour ça, qui m'a occupé beaucoup l'esprit, qui m'a fait un peu torturer aussi, mais après tout, c'est le rôle du responsable de faire ça. Et aussi, surtout, du coup, forcément, quand on se pose ces questions-là, ça crée de la réflexion, ça crée une pensée sur ce que l'on essaye de faire en tant qu'acteur dans une société, dans un pays qui traverse des moments difficiles et qui, justement, a tendance à, dans ces moments difficiles, une société qui a tendance à considérer que la culture ne vaut pas grand-chose. Et il est vrai que face à la crise sanitaire, qu'est-ce que peut la culture ? Et pourtant, je pense que l'on a pu le voir, c'était ce qui nous a encore une fois permis de garder une trace de contact, d'humanité. Et concrètement aussi, du coup, l'idée, c'est de réfléchir au travers de ce qu'a été ce monde de la culture d'avant et d'essayer de penser qu'est-ce que pourraient être maintenant les bonnes actions à entreprendre pour essayer d'arriver à structurer ce qui doit l'être, en l'occurrence sur les questions comme le statut de l'artiste, mais comme beaucoup d'autres, nous travaillons sur la question de l'art visuel. Aujourd'hui, que les artistes des arts visuels et des arts plastiques ne puissent pas tout simplement vendre leurs arts de manière légale à l'étranger sans passer par, encore une fois, des passe-droits et des autorisations absurdes parce que l'œuvre d'art plastique aujourd'hui est considérée comme un bien meuble du patrimoine archéologique. Ce sont des choses à réellement réformer d'urgence. Et ce sont des choses assez simples, mais c'est des choses où il va falloir que tous les acteurs se mettent ensemble pour réclamer ces choses-là. Donc très concrètement, et pour répondre à la question, cette période de confinement m'a permis de voir qu'il fallait agir avec encore plus de véhémence et de virulence pour faire bouger les lignes vers une inclusion plus grande de l'ensemble des problèmes. L'artisanat est effectivement un sujet sur lequel nous avons entamé un projet très ambitieux en partenariat avec l'Office national de l'artisanat en été 2018. Et l'artisanat est réellement, à mon sens, l'un, déjà le problème, et ça, c'en est un, l'artisanat ne devrait pas être cantonné à un seul ministère. L'artisanat devrait être une question transverse, certainement liée à la présidence du gouvernement ou à la présidence tout court, et avoir des questions transverses. Parce que la question artisanale ne relève pas uniquement du tourisme. Et on le voit d'ailleurs, c'est souvent le parent pauvre de ce ministère-là. La question artisanale, c'est le patrimoine immatériel de la Tunisie, c'est l'identité, c'est l'âme de la Tunisie, le savoir-faire des mains tunisiennes, l'intelligence de la main tunisienne. Et du coup, il devrait y avoir une place au ministère de la Culture et au ministère du Tourisme, et au ministère des Affaires étrangères dans le cadre de la diplomatie culturelle. C'est pour ça que, et généralement, ça l'a été, Bourguiba considérait l'artisanat comme quelque chose de vital, en fait. D'ailleurs, il l'avait rattaché à la présidence de la République en son temps. Et puis finalement, au fur et à mesure des années, ça s'est dilué. Aujourd'hui, le secteur artisanal est un secteur qui traverse une crise, pour le coup, de sens, de perte de mémoire. On a de plus en plus de maîtres artisans, de trésors humains vivants qui meurent sans laisser de disciples, de successeurs. Et donc, ce sont des savoir-faire qui disparaissent. Et il est, à mon sens, vraiment important que l'on arrive à faire prendre conscience au plus grand nombre de la qualité de ce que l'on a. Et qu'on arrive aussi à revitaliser ce secteur en vue de pouvoir justement vendre une nouvelle image de notre pays et de notre culture qui dépasse un peu la question stéréotype ou de la carte postale qui, en fait, en vérité, n'intéresse plus grand monde aujourd'hui. La question du soutien à la culture, encore une fois, est une question un peu piège, dans le sens où c'est une question où il y a beaucoup de tensions aujourd'hui en Tunisie sur la légitimité des uns et des autres. Encore une fois, si on reprend cette idée de culture matrice, il y a beaucoup d'idéologies de représentation du monde qui sont en affrontement. Encore une fois, j'aurais tendance à proposer des solutions ouvertes. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que l'on tranche ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que l'on détermine qui est plus légitime que tel autre pour pouvoir ou financer, ou accompagner, ou structurer ? À mon avis, toute personne qui a un intérêt et qui souhaite réellement accompagner la structuration et le développement de ce secteur-là, que ce soit une fondation privée, que ce soit une entreprise qui veut faire du mécénat, le ministère, évidemment, les collectivités locales et régionales encore plus, car elles sont au cœur des territoires, que ce soit les créateurs et les artistes, mais surtout, surtout, que ce soit le public. Et ce public-là, on doit trouver des solutions pour l'intéresser de plus en plus à ces questions-là. Et on sait que la capacité d'attention, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à obtenir, surtout que, vu l'inondation des flux d'informations et des flux de nouvelles plutôt mauvaises, généralement, qui l'inondent. Donc, en fait, l'ensemble de cet écosystème doit agir de concert. Alors, évidemment, je ne dis pas que tout le monde doit se mettre main dans la main et avancer ensemble. Ce n'est pas possible. Et ce n'est même pas désirable, à mon avis. La critique est extrêmement constructive. Le débat contradictoire aussi. Et à mon avis, c'est de ça que l'on a besoin. Simplement, et là, c'est réellement un message important, nous sommes dans une dissonance entre le cadre législatif et réglementaire et cette possibilité-là. Nous sommes aujourd'hui avec des résidus, d'une mécanique de contrôle, principalement sur ce secteur qui était l'un des piliers fondamentaux du maintien de ce système-là qui doivent être levés. Ces verrous doivent être déverrouillés et il faut réellement réformer ce cadre législatif et réglementaire pour, justement, laisser la place à tous les acteurs qui le souhaitent pour pouvoir, justement, construire et structurer. Ensemble, pas ensemble, dans tous les cas, ce sera toujours mieux que cette espèce de mainmise clientéliste et très violente symboliquement qui empêche réellement un débat sain d'avancer. Sous-titrage ST' 501